Intéressons-nous aux éléments présents en bas. En cliquant sur le plus, un menu avec certaines fonctions apparaît. C'est d'ici que l'on charge les documents de support. Pour cela, cliquez sur charger la présentation. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Pour uploader des documents, faites-les glisser vers la zone de dépôt ou allez les chercher manuellement. Pour les télécharger et lancer leur conversion, cliquez sur le bouton télécharger en haut. Dans le cas où vous avez plusieurs documents, vous pouvez les charger en avance et sélectionner à tout moment celui que vous voulez présenter. Pour cela, cochez le document qui convient au niveau de ce cercle. Puis, cliquez sur confirmer. Vous pouvez supprimer un document en cliquant sur l'icône de la poubelle associée. Vous pouvez aussi rendre le document téléchargeable pour l'utilisateur en cliquant ici. De retour sur la présentation, une icône de téléchargement est apparue ici, en bas à gauche du document. Pour lancer un sondage, cliquez sur débuter un sondage. Il vous est alors proposé plusieurs choix de réponses. Vous pouvez saisir vous-même jusqu'à 5 choix de réponses. Le sondage se lancera automatiquement après. Par la suite, vous pourrez publier les résultats pour tous en cliquant sur publier les résultats du sondage. Ils seront visibles en bas à droite de votre présentation. Posez votre question à l'oral ou pensez à la noter au préalable sur votre document support. Le dernier élément de ce menu permet de partager des vidéos externes, comme des vidéos YouTube. Mais attention, au préalable, vous devez avoir uploadé votre vidéo sur une plateforme de diffusion comme YouTube, Dailymotion, Vimeo. Vous ne pouvez pas déposer directement votre vidéo dans BigBlueButton. Il vous faut simplement complier coller le lien dans cette fenêtre et de pied sur le bouton partager une nouvelle vidéo. La vidéo va alors apparaître à la place du document support. Vous pouvez stopper la vidéo à tout moment en retournant dans le menu et en cliquant sur arrêter le partage de la vidéo externe. Et ainsi, on revient au document support qui était sélectionné. Selon votre rôle, vous aurez accès à certaines icônes situées sur la présentation au milieu en bas. Selon les cas, vous pouvez disposer de 2 à 4 icônes. Ici, vous pouvez rendre silencieux ou autorisé à parler. Vous coupez votre micro, mais vous pouvez le réactiver. En cliquant là, vous pouvez tout muter. Vous coupez le son, donc n'entendez plus rien. En rejoignant, vous pouvez choisir d'être spectateur ou d'activer votre micro, comme pour l'entrée dans le salon. Cliquez ici pour activer votre webcam et être vu des autres participants. Enfin, cliquez sur l'icône de partage, puis sélectionnez ce que vous souhaitez partager dans la liste qui apparaît ici en haut. Vous pouvez choisir parmi votre ou vos écrans en entier, mais vous pouvez aussi choisir parmi l'une des applications qui est en train de tourner sur votre ordinateur. Attention, ne cochez pas la case se souvenir de mon choix, comme vous n'allez sûrement pas partager toujours les mêmes éléments. Vous pouvez partager votre écran, mais seulement si vous êtes présentateur. Lorsque vous voulez mettre fin au partage, cliquez à nouveau sur l'icône de partage. Vous pouvez mettre fin au partage, cliquez sur l'icône de partage, cliquez sur l'icône de partage, cliquez sur l'icône de partage. Merci. Merci.